Sensation, sensation, le mag. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Flavien Erard, président et fondateur de l'association Pitbull Sans Toi. Bonjour. Bonjour. Alors Pitbull Sans Toi a été fondée en janvier 2019. Elle se concentre sur le sauvetage des chiens de catégorie. Comment est née votre association et qu'est-ce qui vous a motivé à la créer ? Mon association, l'idée est venue de ma passion déjà pour les chiens et les animaux en général. Et pourquoi les chiens de catégorie ? Puisque j'ai toujours aimé ce type de race, que ce soit Amstaff, American, Pitbull, Terrier. Et c'est aussi un petit clin d'œil pour militer contre ce délit de faciès qui est fait avec ces races et qui n'est pas justifié à mon sens. Qu'est-ce qu'on appelle justement un chien dangereux ? Comment et pourquoi sont-ils catégorisés ? Alors, comment et pourquoi sont-ils catégorisés ? Aujourd'hui, la catégorisation est faite en fonction de la race de l'animal. Donc aujourd'hui, ils rentrent sous couvert des chiens de première catégorie. Tout ce qui est American Pitbull Terrier, Boerbult, Toza Inu et croisement d'American Staff ou American Staff non Lof. Rentre dans la deuxième catégorie, les Amstaff Lof et les Rodeveller. Votre association se concentre donc sur ces chiens catégorisés. Vous recueillez les chiens maltraités, abandonnés ou issus d'élevages illégaux. Quels sont les cas de figure que vous rencontrez le plus souvent ? Énormément de reproductions illégales, malheureusement. Beaucoup de cas de maltraitance aussi, puisque l'humain a peu de respect pour l'animal. Et de plus en plus de cas d'abandon volontaire de la part des propriétaires. Je vous dirais que 2023 est un petit peu une année catastrophique pour le monde de la protection animale. Vous travaillez en collaboration avec la police nationale et la police municipale. Comment se passe cette collaboration ? En fait, si vous voulez, en tant qu'association, on a un rôle d'enquête pour assembler des preuves sur les faits qui nous sont signalés. Et après, on se rapproche des forces de police ou de gendarmerie de façon à mettre en place des procédures. On parle bien d'un dépôt de plainte et après, une éventuelle enquête de la gendarmerie ou de la police. Ou s'ils considèrent que les preuves amenées par l'association sont suffisantes, on engage une procédure via le parquet pour une saisie des animaux. Justement, au sein de votre association, vous vous enquêtez sur les maltraitances et vous apportez. C'est ce que vous avez dit, des preuves nécessaires aux forces de l'ordre pour sauver le chien de la maltraitance. Comment est-ce que tout ça s'organise ? Comment est-ce que vous faites pour enquêter ? Alors, on intervient déjà à la base sur un signalement qui nous est fait par un voisin, par un signalement anonyme. Quand on le peut, on fait en sorte de recueillir des preuves vidéo ou des attestations écrites de témoins pour étayer le futur dépôt de plainte que l'on fera auprès des forces de l'ordre. Sur les réseaux sociaux aussi, vous vous êtes amené parfois à enquêter sur les réseaux sociaux. On se rappelle qu'en 2023, il y a eu un couple de youtubeurs ou d'influenceurs qui ont maltraité leur chien. Ça fait un petit peu le tour des médias. Vous aussi, vous pouvez agir quand vous voyez des vidéos de maltraitance ? Tout à fait. Alors après, c'est un travail un petit peu plus complexe pour nous, puisqu'on n'a pas l'accès, comme peuvent l'avoir les forces de l'ordre, à certains dispositifs d'enquête sur les réseaux sociaux. Mais on arrive toujours, par le biais justement du monde qui gravite sur ces réseaux sociaux, à recouper des témoignages, à récupérer des vidéos, des photos, qui nous permettent d'étayer nos dossiers pour les futurs dépôts de plainte. Et une fois le canin sauvé, comment s'organise son accompagnement au sein de votre association ? Une fois l'animal récupéré, la première étape, c'est de le faire voir à nos véritérinaires, de façon à établir un bilan de santé général de l'animal. Et après, en fonction du comportement de cet animal, soit on prendra la décision d'un placement en famille d'accueil, ou si on est sur un chien qui va être problématique et réactif, sur un placement en structure partenaire, structure pension ou structure fermée. Je suis d'avis pour dire que les animaux ont une psychologie, un caractère, un comportement et des émotions. Ce n'est pas trop compliqué justement de redonner confiance à un chien qui a été soit maltraité, soit élevé pour devenir méchant ou les deux ? Eh bien je vous dirais que là où on rencontre le plus de difficultés dans la réhabilitation des chiens, ce n'est pas sur ceux sur lesquels on croirait. Ce n'est pas forcément sur un chien qui a été dressé au combat, ou sur un chien qui a été maltraité. Et là où on va rencontrer le plus de problématiques, c'est sur un animal qui va être arrivé chiot dans son foyer, et qui n'aura reçu aucune sociabilisation et aucune éducation, et qu'on va récupérer vers l'âge de 16, 18, 20 mois, et où là on aura ce qu'on appellerait un chien roi, et avec des problématiques abominables. Et c'est sur ces chiens-là, bien souvent, qu'on aura le plus de travail effectué. Alors ces animaux sont brisés, quelles sont les étapes avant de les proposer à l'adoption ? Il y a tout un travail de remise en confiance, de réhabilitation, bien souvent de remise en état sanitaire, puisqu'on récupère des chiens des fois dans des états catastrophiques, dans des états cadavériques, il faut le dire. Donc il y a tout un travail pour les réhabituer à s'alimenter correctement, un travail pour leur redonner confiance en l'humain qui les a à maltraiter, dans les cas de maltraitance, mais avec du temps, de la patience et de l'amour, on obtient de très belles choses. Donc ça peut des fois durer plusieurs mois avant de... Tout à fait. Il y a des chiens, ça va être très rapide, et pour certains chiens, ça a pu nous prendre jusqu'à un an et demi, deux ans, pour avoir un plein travail de réhabilitation sur l'animal, et pour pouvoir juger qu'il est à même de vivre en foyer, sans risquer quoi que ce soit pour les adoptants. Et quelles sont les conditions pour adopter un chien de catégorie au sein de votre association ? Eh bien les conditions premières sont déjà d'être vierge d'un casier, d'être titulaire de la journée d'aptitude à la détention de ce type de chien, et il y a un processus de préformulaire à remplir, on fait un premier tri, une fois ce premier tri frais, on réalise des prévisites à domicile, et c'est le résultat de cette prévisite qui valide ou non cette candidature à l'adoption, et le choix nous reste entier sur le foyer où sera placé notre animal. Ça c'est important de le rappeler, on est d'accord que des potentiels adoptants ne vont pas obligatoirement repartir avec un chien, comme ils vont vous appeler. Non, la politique je veux, j'ai, ça ne fonctionne pas chez nous. Vous êtes en mesure donc de refuser une adoption, si le potentiel propriétaire ne vous inspire pas confiance, pour cela il faut bien entendu comprendre la psychologie à la fois du chien, mais aussi du propriétaire. Voilà, si vous voulez, nous notre but, ce n'est pas de placer les chiens pour les placer à tout prix. Oui, nous le but c'est qu'une fois qu'on place un chien, il y reste sa vie durant dans son foyer. Donc on va essayer d'adapter le chien au foyer et le foyer au chien. Je m'explique rapidement, c'est-à-dire qu'on va connaître certaines choses de l'animal par rapport à ce que la famille va nous décrire. Si on voit qu'il y a des points qui ne collent pas, eh bien soit on va leur refuser pleinement l'adoption, soit on va voir un autre loulou qui peut leur correspondre, et on les orientera vers cet autre loulou qui peut mieux leur correspondre. Avec l'idée de toute façon qu'on pense souvent que c'est l'humain qui va choisir son animal de compagnie, mais bien souvent c'est surtout l'animal de compagnie qui choisit son humain. Tout à fait. Vous avez pour projet d'ouvrir une structure, enfin de réouvrir une structure comme un refuge, par exemple, quelles seraient vos ambitions ? Ça serait de pouvoir ouvrir une structure à petite échelle, parce que je préfère faire petite quantité mais qualité, plutôt que d'ouvrir une grosse structure avec une grosse capacité d'accueil, où à mon sens, on n'aura pas forcément le temps de travailler correctement les chiens, de les réhabiliter correctement, et le but ce n'est pas de stocker les chiens en chenille, en refuge, mais le but c'est de les travailler correctement le plus rapidement possible, pour leur offrir une vie de famille le plus rapidement possible. Vous pouvez également compter sur une équipe de bénévoles, des bénévoles en région parisienne, sur Marseille et même sur Poitiers. Quelles sont les missions de ces bénévoles ? Eh bien, les missions sont les mêmes, je dirais, que les miennes. Ça va être de chercher, d'enquêter sur les cas de maltraitance. Après, ils vont avoir d'autres missions, comme je peux avoir moi aussi, c'est-à-dire de s'occuper des transferts de nos animaux, d'un point A à un point B, du vétérinaire à la structure ou de la famille d'accueil. Ils vont avoir un rôle aussi pour les prévisites. Et sur les placements, par exemple, quand l'équipe de Marseille fait un sauvetage, je vais me fier au retour que l'équipe de Marseille va me faire sur le chien et on va discuter ensemble du futur placement. Et la décision de placement sera faite en corrélation avec les bénévoles qui se sont occupés de l'animal. Alors là, à l'heure où nous enregistrons justement cette émission, est-ce que vous avez des animaux à proposer, des chiens à proposer à l'adoption ? Tout à fait. À l'heure actuelle, nous avons des chiots et des adultes à proposer l'adoption. Et je mettrai l'accent sur nos adultes parce que souvent les gens, quand ils pensent adoption, c'est systématiquement l'adoption d'un chiot et on laisse trop souvent les adultes de côté. Alors qu'en partant sur un adulte, on a un chien qui en général a déjà les codes, a déjà les bases d'éducation, est déjà propre, c'est rester seul, ce qu'un chiot ne sait pas faire. Un chiot, c'est beaucoup plus de travail bien souvent qu'un chien adulte. Oui, il faut rappeler qu'il faut éduquer justement les chiots et c'est un peu plus... Et c'est quelque chose que l'on impose dans nos contrats d'adoption. Un suivi éducatif après l'adoption. Ah, vous êtes amené du coup à suivre justement cette adoption pour voir si tout se passe bien ? Quoi qu'il arrive, dans nos contrats d'adoption que l'on fait signer, l'adoptant a l'obligation de revenir vers nous s'il souhaite se dessaisir de l'animal pour quelque raison que ce soit. Donc ça nous arrive régulièrement. Merci beaucoup Flavien Hérard d'avoir été avec nous sur Sensation. J'en profite également pour indiquer que vous voulez également vous former aux nouveaux animaux de compagnie. On suivra ça de près, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes donc le président et le fondateur de l'association Pitbull Sans Toit. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre Facebook, Association Pitbull Sans Toit. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Sous-titrage ST' 501